– Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV Liberté. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que vous connaissez, mais sous un nom que vous connaissez peut-être moins. Nous allons parler Russie. On dirait que ça commence à faire un peu lourd depuis les débuts de l'opération spéciale. Disons que parfois on aimerait se retirer du grand froid, mais je pense que cet angle-là est un peu original. Je voulais vous présenter quelqu'un. Je voulais vous présenter Gérard Cogneau. Gérard Cogneau, bonjour. – Bonjour. – Alors Gérard Cogneau, vous êtes l'auteur de ce livre, La Russie et son double aux éditions Perspectives Libres. Il faut savoir que vous, vous êtes un universitaire, traducteur, enseignant. Vous êtes un pasteur de culture entre la France et la Russie et au-delà le monde du Grand Est. Vous traduisez également du polonais et, si je me souviens, ressemblant du serbo-croate également. – Moins, mais j'ai bien connu la Serbie puisque j'ai collaboré à l'Âge d'Homme. – Vous étiez du temps de Dimitri Évig. – J'étais un grand ami et collaborateur de Dimitri Évig, dont la Yougoslavie, surtout la Serbie, mais a toujours été très proche. – Et à travers ce livre, vous faites des coupes, si vous voulez, dans la grande culture russe. Vous voyez la notion de cosmos dans la pensée russe, vous voyez Dostoevsky, vous voyez les grands auteurs, vous voyez la notion de Troisième Rome, vous voyez énormément de choses. et qui nous aident, disons, à voir l'immensité de la civilisation russe. Alors, sûr, et en tant que traducteur et observateur de cette culture russe, je voulais vous demander, d'un point de vue culturel, vous qui avez à la fois vécu et enseigné, même à l'époque soviétique, si vous deviez dire comment la culture russe a évolué de la fin de l'ère soviétique jusqu'à Vladimir Poutine inclus, si vous deviez en définir les grands traits, qu'est-ce que vous pourriez dire ? – Je dirais que la culture à l'époque soviétique tenait une place énorme dans la société, dans l'éducation. Bien sûr, il y avait une politisation, mais il y avait en même temps un respect réel de la culture en soi, n'est-ce pas ? Et cela s'est traduit par un essor considérable, parce que, bon, on connaît les écrivains qui étaient dissidents, disons, surtout, mais même les écrivains officiels avaient un métier, n'est-ce pas ? Ils connaissaient le métier d'écrivain, il y avait ce sens, n'est-ce pas, d'une sorte de perfectionnisme, et donc tout ça était inculqué, faisait partie, disons, de la formation, n'est-ce pas ? Parce qu'à l'époque soviétique, ce qui primait, évidemment, c'était la conscience collective, donc on pouvait parler d'un modèle de société, mais en même temps, ce modèle de société était lié à un modèle humain, n'est-ce pas ? La formation de l'homme lui-même, alors évidemment, je crois que chaque époque de mutation en Russie a été le lieu d'une refonte totale, n'est-ce pas ? Des structures eux-mêmes, de la société, de l'idéologie, évidemment, et donc on a insisté plusieurs refontes, n'est-ce pas ? Il y a eu la refonte qui a été l'œuvre de la révolution après le sarisme, c'était quand même considérable, n'est-ce pas ? C'était une transformation totale, n'est-ce pas ? Donc on crée un homme nouveau, puis cet homme nouveau, il est complètement, il est détruit par l'effondrement de l'Union soviétique, et j'ai assisté à cela, et c'est cela que je raconte dans mon livre, n'est-ce pas ? J'ai assisté à cet effondrement, à ce séisme, véritablement, de la conscience collective, quand les Russes étaient possédés par une sorte de haine de soi, n'est-ce pas ? Ils se sont tournés vers l'Occident comme un modèle, n'est-ce pas, salvateur, et ils ont rejeté en bloc tout ce qui les avait formés, ils se sont détruits eux-mêmes, vous voyez ? – C'est ça qui m'a… alors vous parlez de culture, cette culture soviétique donc a subi un choc à ce moment-là, n'est-ce pas ? En même temps, il y a eu quand même des éléments positifs, c'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître qu'en dépit des conséquences épouvantables de cette fausse démocratisation, cette période, et ceux qui l'ont vécu justement souvent, surtout les jeunes, l'évoquent avec une certaine nostalgie parce qu'elle a quand même apporté une liberté d'expression et une liberté aussi dans l'édition. On a vu fleurir une grande quantité de maisons d'édition, de revues, et ça c'était surtout, il faut dire, sous Gorbatchev, n'est-ce pas ? Donc c'était surtout dans l'époque de la transition. Après, sous Yeltsin, évidemment, la culture a été, on pourrait presque dire, enterrée, parce que ceux qui dominaient, c'était le règne de l'argent, c'était le business, le rêve d'un jeune russe, c'était de devenir un businessman, n'est-ce pas ? Un homme d'affaires, de gagner beaucoup d'argent. Il y avait évidemment, à ce moment-là, une corruption, une sorte de narcissisme aussi, n'est-ce pas, qui est apparu, qui n'existait pas du tout avant. C'est-à-dire, chacun pour soi, chacun un peu, un peu, si vous voulez, c'était aussi la marque aussi de l'influence occidentale. Mais c'était surtout une sorte de rupture, de coupure, qui se comprend, parce que tout ce peuple avait subi des privations, n'est-ce pas, avait vécu dans la pénurie. Donc il y avait une sorte de fascination de la société de consommation, c'est ça, et de la société de consommation. Moins de la société du spectacle, bon, parce que les Russes ne sont pas trop axés là-dessus, au fond, n'est-ce pas ? Mais c'était surtout la société de consommation, qui continue d'ailleurs à s'épanouir, il faut dire. Bon, mais alors, on pourrait dire que cette période a été aussi une sorte de cure de désintoxication, n'est-ce pas ? De désintoxication de tout ce poids que l'idéologie communiste faisait peser, n'est-ce pas, sur ces gens. Et en leur inculquant la notion de devoir, de mission, n'est-ce pas ? Le communisme, quand même, voulait sauver le monde, il s'était substitué à la religion. Alors la culture, donc, a évolué, n'est-ce pas, dans le sens de l'individualisme, du subjectivisme, de, disons, on a aimé cultiver l'autobiographie, n'est-ce pas ? Les écrivains se racontaient dans leurs œuvres, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque soviétique, pas du tout, n'est-ce pas ? La littérature, par exemple, avait été considérée toujours comme surtout un moyen de répandre des idées, n'est-ce pas ? Elle s'appuyait sur des idées, n'est-ce pas ? Regardez Dostoyevsky, Dostoyevsky, c'est un immense romancier, mais c'est aussi un philosophe, n'est-ce pas ? Tous les grands romanciers russes étaient aussi des philosophes, et ça a disparu. Donc si vous parlez de l'évolution de la culture, cette dimension a disparu dans la période de Yeltsin, dans la période des réformes, des privatisations, au cours de laquelle, je dirais, la Russie a subi le pire traumatisme, enfin le peuple russe a subi le pire traumatisme de son histoire. Je pourrais citer, bon, je l'indique, que je le relate dans mon livre, c'est un témoignage, mais il concorde avec le livre que Solzhenitsyn a publié en 1998, qui s'appelle La Russie sous la Valanche. Et là, son constat est absolument, n'est-ce pas, désastreux. – Sous la période Yeltsin, pour donner, pour que nos téléspectateurs voient, il y a, les Russes perdent en moyenne 7 ans d'espérance de vie par tête. Les hommes russes perdent 7 ans d'espérance de vie par tête. Donc les gens se terminent avec, à l'époque, c'était à la vodka frelatée, faite chez soi, enfin des trucs qu'on n'imagine pas. – L'immortalité infantile, qui est quand même un signe, n'est-ce pas ? – Un signe lourd de défendrement. – Tous les signes sont passés au noir, n'est-ce pas ? – Oui, bien sûr. – Et alors, c'est ce qui montre ce que, disons, le règne de Poutine a apporté, il suffit de comparer les statistiques. – Oui, à ce niveau-là, c'est très net. – Olivier Tocque l'a fait très bien dans son livre La Défaite de l'Occident, très, très bien, il donne tous les chiffres, et vraiment, on pense qu'il y a eu un redressement rapide et extraordinaire. Et donc, il y a eu une sorte de réveil, n'est-ce pas, chez les Russes. Il y a eu, alors, évidemment, le régime de Vladimir Poutine, on a dit, il est hybride, parce qu'il est à la fois, évidemment, il porte les traces du passé soviétique auquel il appartient. – Que l'il appartient, oui. – Mais en même temps, il le rejette aussi, n'est-ce pas ? Et on a des paradoxes, vous voyez ? Mais ce qui, quand même, prime, c'est ce retour à des valeurs traditionnelles, conservatrices, n'est-ce pas, la famille, la nation, la souveraineté, l'indépendance de l'État, on pourrait dire, je ne dirais pas le culte, mais en tout cas, le respect de l'État, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y a eu un changement absolument radical par rapport à l'époque de Yeltsin, où l'État avait disparu, disparu, n'est-ce pas ? Et c'était, il y a des bandits au pouvoir, et la Russie était devenue une colonie. – Là encore, il faut des éléments de contexte, il faut voir que ceux qu'on appelle les sept oligarques historiques possédaient, à la fin d'Yeltsin, la moitié du Pays-Bérus, c'est-à-dire le Pays-Bérus appartenait à sept personnes, ça fait quand même, dont beaucoup sont encore en vie aujourd'hui, Abramovitch est encore en vie, tous ces gens-là sont encore en vie, Berzoski est mort, mais c'est juste un élément de contexte pour nos… parce que la catastrophe russe, que Jacques Sapir a appelé dans un ouvrage, à mon avis un des meilleurs sur la période, le chaos russe, est quelque chose qu'on n'a pas vu dans un pays occidental, hors période de guerre, on n'a pas vu d'effondrement de… de ce type-là, on n'a pas vu d'équivalent de l'effondrement de la Russie. – Moi, j'y ai assisté, grâce à une année sabbatique, puis je suis, comme vous savez, très lié à la Russie par ma femme, nous avons un appartement à Moscou, donc j'y vais souvent, et j'ai passé toute une année, en 1996, et c'est au cours de cette année que j'ai noté, pris des notes, n'est-ce pas, qui ont constitué le journal que je publie dans votre livre, dans le livre que vous avez publié. Et donc j'ai appelé la Russie et son double, parce que je considère qu'à ce moment-là, la Russie a été vraiment confrontée à son double, n'est-ce pas, il y a eu un espace de dédoublement, n'est-ce pas, en voulant s'expurger, n'est-ce pas, de tout un passé qui était devenu insupportable, il faut dire, et puis aussi un sentiment de, disons, d'humiliation aussi par rapport à cet Occident, les gens allaient là, quand ils voyageaient, ils étaient absolument, ils piquaient des crises devant les magasins qui étaient, n'est-ce pas, alors que chez eux, on manquait de tout, il y avait des queues, dans tout ça, mais en même temps, il y avait quand même un essor culturel, et même, je dirais, spirituel, très fort, n'est-ce pas, les gens se parlaient, on refaisait le monde dans les cuisines, les gens avaient du temps, parce que la civilisation soviétique, la civilisation communiste que j'ai connue dans tous les pays de l'Est, c'était une civilisation des loisirs, il faut dire, les gens étaient pris en charge par l'État, et je vais vous dire que, très souvent, les magasins fermaient, les ouvriers, ils faisaient des pauses, enfin, il y avait une espèce de laisser-aller, c'était assez drôle d'ailleurs, donc c'est très particulier, mais en ce qui concerne la culture, il faut dire aussi qu'il y a toujours eu des cercles, n'est-ce pas, moi, par exemple, j'ai appartenu, j'ai longtemps collaboré avec une revue de cinéma, qui s'appelait, qui était à peu près les équivalents des cahiers du cinéma, qui était absolument formidable, moi, j'étais tellement enthousiaste que je voulais traduire et faire connaître cette revue, et qui était centrée surtout sur Eisenstein, et grâce à eux, et avec eux, j'ai découvert que Goldstein n'était pas seulement un immense cinéaste, mais c'était un véritable philosophe de l'art, qui a laissé une œuvre écrite considérable, n'est-ce pas, une œuvre véritablement philosophique, et ça, c'est la marque aussi de la culture russe, vous voyez, cette tendance vers la métaphysique, vers la philosophie, et la métaphysique. Regardez Malevitch, grand peintre, mais il y a un moment, il abandonne le pinceau pour, dit-il, prendre la plume, et il se transforme en philosophe, et il écrit un traité de 700 pages, que j'ai traduit, qui s'appelle « Le suprématisme, le monde sans objet, ou le repos éternel ». Vous vous rendez compte, un peintre, c'est ça qui est spécifique chez les Russes, n'est-ce pas, c'est ça, il y a une espèce de dimension comme ça, d'abord ils sont portés vers la synthèse, le français est porté vers l'analyse, le russe est porté vers la synthèse, il tend à tout englober, n'est-ce pas, c'est ça. Et alors, il y a toujours eu des cercles littéraires, artistiques, n'est-ce pas, qui ont vécu souvent difficilement, parce qu'ils n'avaient pas de moyens, mais qui quand même avaient des subventions, ils avaient des fondations, etc., n'est-ce pas. Donc moi, je collaborais avec plusieurs de ces cercles dans le domaine, puisque j'ai quand même beaucoup travaillé sur l'art, puisque j'ai introduit en France le constructivisme russe, n'est-ce pas. J'ai traduit tous les textes théoriques de ce grand courant, j'ai publié trois volumes à l'âge d'homme, et en fait, c'est vrai qu'il faut dire aussi que ce qu'on ignore, c'est qu'on considère que la Russie, comme ça, c'est un pays éloigné, n'est-ce pas, qui au fond ne nous concerne pas, beaucoup pensent à cela, n'est-ce pas, plus ou moins barbare, plus ou moins arriéré, alors qu'en réalité, une grande quantité de courants de la modernité sont nés en Russie. Il n'y aurait pas de structuralisme, il n'y aurait pas Lévi-Strauss, s'il n'y avait pas eu avant les formalistes russes, vous voyez. Il y avait, dans le domaine de l'art, regardez les écoles russes, les écoles de théâtre, Stanislavski, Meyerhold, et presque tout le théâtre et le cinéma moderne, en grande partie, viennent de là, n'est-ce pas, en musique aussi, alors là, c'est considérable, n'est-ce pas. Et alors tout cela, évidemment, tout ce continent artistique, culturel, philosophique, quand même s'est développé à l'époque soviétique et a laissé des traces, n'est-ce pas, malgré tout, n'est-ce pas, presque, je dirais, souterraine. Et alors, sous, à l'époque actuelle, il faut, vous voyez, Vladimir Poutine a renoué avec une tendance qui était apparue déjà au début de la Révolution, c'est-à-dire une tendance qui consistait à privilégier le savoir, en russe, le mot « znanya », n'est-ce pas, c'était une revue, une maison d'édition fondée par Gorky. Poutine tient énormément à, il a créé, par exemple, Sirius, n'est-ce pas, un centre de formation des jeunes, des étudiants surdoués, dans tous les domaines, scientifiques, artistiques, n'est-ce pas, donc il y a cette tendance-là, n'est-ce pas, ce qui apparaît, c'est, ce qui me paraît d'ailleurs très positif, c'est quand même la méritocratie. N'est-ce pas, le sens du mérite, et ça, évidemment, ça tranche sur la période précédente qui en même avait complètement nié cette notion, n'est-ce pas, on ne jugeait pas selon leur mérite, mais selon leur capacité de gagner de l'argent, de faire des affaires, n'est-ce pas, voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Alors, il y a évidemment, il y a des écrivains, mais qui restent quand même, disons, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de mouvement, vous voyez. – Oui, oui. – Cette individualisation qui est née après la fin de l'URSS se poursuit malgré toi, bien qu'il y ait dans la Russie actuelle quand même une volonté d'unir, de réunir, n'est-ce pas, les gens dans un élan de reconstruction, n'est-ce pas, qui va vers l'avenir, et Poutine joue un grand rôle là, parce que c'est quand même quelqu'un qui est sur tous les fronts, n'est-ce pas. – Justement, c'est ce qui m'amène à ma dernière question, c'est, on a l'Occident, bien plus qu'à l'époque soviétique, à assimiler l'animosité qu'une partie de l'Occident a vis-à-vis du régime russe, à la culture russe, c'est beaucoup plus le cas qu'à l'époque soviétique par exemple. Comment l'interprétez-vous, disons, cette russophobie culturelle aujourd'hui ? – Je crois qu'il y a différents, on pourrait dire, stades de la russophobie, n'est-ce pas. Mais la russophobie n'a cessé de s'aggraver, de s'amplifier. Par exemple, il y avait des… Évidemment, je suis entouré, je dois vous dire, d'anciens amis, violemment russophobes, et ce sont tous mes collègues, tous mes collègues. – C'est ce qui est con quand on est professeur de civilisation. – Je vous assure que parmi… Je compte sur les doigts, enfin même pas, les gens qui partagent mes convictions, qui restent attachés à la Russie, alors que c'est leur mission d'enseigner le russe, de traduire le russe. Mais ils détestent, ils détestent ce qu'ils font, vous vous rendez compte ? – Ça ne doit pas être compliqué, ça ne doit pas être facile tous les jours. – C'est un phénomène. Alors évidemment, on peut attribuer cela à une espèce de moralisation, vous voyez, de jugement moral, et puis aussi, quand même, aussi, un peu un sentiment de supériorité, n'est-ce pas ? Toujours cette… Malgré bien que ces gens la connaissent, la Russie, ils restent toujours un peu, disons, au-dessus, n'est-ce pas ? – Oui, bien sûr. – Ils jugent, n'est-ce pas ? Ils donnent des points, n'est-ce pas ? Donc il n'y a pas d'adhésion, et les Russes ont besoin de cela. N'est-ce pas ? Le Russe, il ne vous acceptera que s'il y a, n'est-ce pas, une confiance qui s'établit. On le voit même en politique. Regardez, Poutine, il s'est fait… Il a été trompé parce qu'il faisait confiance. – Oui, oui, oui. – Vous voyez ? – Toute l'affaire de l'accord de Minsk reposait dessus. – Oui, oui, c'est ça. Et ça, ça joue un gros, considérable dans la rupture. Les Russes ont ressenti cela, évidemment, d'une manière totale, profondément négative, parce qu'ils se sont sentis floués, n'est-ce pas, et humiliés, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas de rejet, n'est-ce pas, il n'y a même pas de dialogue, il n'y a pas de réponse, vous voyez. Alors, j'ai du mal à expliquer, n'est-ce pas, l'importance de cette russophobie, qui est un phénomène, comme vous l'avez dit, absolument, on pourrait presque dire, qui n'a pas eu son équivalent dans l'histoire, n'est-ce pas. Regardez, l'Allemagne, malgré tous les crimes épouvantables commis par Hitler, eh bien, la culture allemande n'a pas été traitée de cette façon ignominieuse dont on traite aujourd'hui la culture russe. – Tout à fait. – Parce qu'on fait un amalgame. – Parce qu'on fait un amalgame. Poutine ayant pris une telle importance, n'est-ce pas, ayant réussi à réunir autour de lui, à souder autour de lui, la grande majorité du peuple russe, qui avait besoin de, n'est-ce pas, de cette… Moi, j'ai passé un mois récemment à Moscou, mais vous savez, c'est tout à fait stupéfiant. D'abord, on n'a pas du tout le sentiment que c'est un pays en guerre. On parle très peu de la guerre. Évidemment, il y a les jeunes qui partent au front. Il y a en même temps un grand élan de patriotisme, puisque toutes les troupes qui sont en même temps sur le front sont constituées de volontaires, n'est-ce pas, des jeunes qui vont se battre pour défendre ce patriotisme. Et alors ça, c'est aussi une composante permanente du caractère russe, l'attachement à la terre, n'est-ce pas, à la patrie, la patrie qui est la terre, qui est la mer, vous voyez, on n'a pas ça chez nous. Et d'où aussi la nostalgie des Russes qui doivent émigrer. C'est pour ça même ceux qui partent, n'est-ce pas, en signe de protestation, ou en voulant vraiment trouver la poule aux œufs d'or à l'étranger, je ne sais pas, ils sont tous déçus et la plupart reviennent. Ça, c'est aussi une marque. Tandis que vous n'avez pas ça, par exemple, chez les Polonais. Les Polonais s'adaptent, ils sont très bien, quand ils se trouvent, n'est-ce pas, leur confort, ils peuvent trouver des avantages, voilà, ils ne vont pas chercher plus loin, ils n'ont pas cette nostalgie, n'est-ce pas. Et ça, c'est très, très, ça aussi, c'est une... Alors, cela aussi fait partie, vous voyez, de la culture russe. Cela aussi, cet attachement, n'est-ce pas, à... Et regardez, il y a un phénomène qui est unique en Russie, qu'on ne retrouvera jamais ailleurs, c'est le régiment immortel. Vous vous rendez compte, le jour de la... Vous avez des millions de Russes qui défilent avec les portraits de leurs parents, qui sont morts à la guerre, etc. Donc, ça, ça assure une continuité, n'est-ce pas. C'est cette... Et cela avait été complètement supprimé après l'effondrement de l'URSS au moment de la démocratisation. Le pays s'est complètement occidentalisé dans le pire sens du terme, n'est-ce pas. Démocratisé, évidemment, alors que, comme vous le dites, cette démocratisation se faisait uniquement... – Elle a surtout apporté la plutocratie criminelle. – Voilà, la plutocratie, l'obligo... – Une oligarchie, une oligarchie des sens mafieuses, de sûrement. – Des sens mafieuses, parce que c'était les bandits au pouvoir, même qui existaient déjà à l'époque soviétique, qui sont devenus les oligarques, et qui ont tenu le haut du pavé pendant longtemps, jusqu'à ce que Poutine les remette à sa place. Et c'était eux qui gouvernaient la Russie. Soly El-Sym, quand j'étais à Moscou, ils tenaient tout, les chaînes de télévision, n'est-ce pas, et tout était, disons, manigancé, manipulé. Donc, la démocratie n'était qu'un leurre, absolument. C'était une espèce de couverture, comme ça. Il y en avait qui y croyaient quand même. Le seul avantage, je vous dis, quand même, il faut être objectif, c'est qu'on pouvait disposer d'une liberté d'expression à peu près totale. Cela ne veut pas dire que cette liberté d'expression n'existe pas aujourd'hui, mais elle est limitée. Elle est limitée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, comme ça, Poutine dit, « Je suis pour là, j'accepte la critique si elle est constructive. » – Oui. – Voilà. Donc, on retrouve quand même un autoritarisme qui vient… – C'est l'un des sens de la verticale du pouvoir. – La verticale du pouvoir. Mais la verticale du pouvoir fait la force aussi du pouvoir et la force… – Et aujourd'hui, la force du pays. – Du pays, c'est ça. Et c'est ça, on pourrait dire, la supériorité des Russes. – Et c'est, entre autres, l'un des grands apports de votre livre, de voir, de se replonger dans cette époque yelcinienne, jusqu'à nos jours, parce qu'on oublie que si les Russes sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont tombés très bas et qu'ils ont su se relever culturellement, économiquement, politiquement. Et quoi qu'on pense de la Russie, de son président et autres, c'est une leçon pour tout le monde et pour nous en particulier. Gérard Cognon, merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Et je renvoie à votre livre, La Russie et son double. Merci, chers auditeurs de TV Liberté. Et peut-être à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada